Alors bonjour et aujourd'hui un podcast spécialement dédié à l'épaule et plus précisément la prothèse d'épaule. Alors c'est pour répondre à une musicienne que je salue qui vient de se faire opérer d'une prothèse d'épaule et qui a le souhait de retrouver ses fonctions évidemment et d'aller encore plus loin dans sa progression à la viol. Donc viol de gambe et toutes ces histoires d'épaule que vous jouiez finalement du piano, de la viol, de la guitare, de l'orgue, du clavecin, peu importe, mis à part le fait qu'il est vrai qu'au piano vous aurez moins besoin de devoir lever les bras qu'à la flûte traversière par exemple. Donc la récupération sera évidemment un peu différente, chaque instrument aura ses caractéristiques mais aujourd'hui je voudrais vous parler des grandes lignes, sachant qu'après vous serez dans la capacité d'adapter ces propos là où vous en êtes et avec l'instrument de votre choix. Alors l'arthrose de l'épaule c'est l'une des causes et une des pathologies douloureuses et invalidantes dans les gestes du quotidien. Bien sûr que l'arthrose de l'épaule gêne le fait de monter son bras sur l'instrument et là il s'agit d'une épaule gauche donc du côté du côté du manche. Mais finalement encore une fois quel que soit le côté, quel que soit votre instrument, je vais vous parler plus de l'épaule, de l'arthrose, de la prothèse puis ensuite des conseils que vous pourriez suivre pour et pendant et ou en parallèle de votre rééducation que vous avez. Des conseils qui sont vraiment liés davantage à votre spécificité de musicien pour pouvoir récupérer au plus vite et surtout en limitant les problématiques qui ne pourraient que rallonger le temps de récupération. Donc les prothèses d'épaule sont souvent liées à l'arthrose et cette arthrose elle est favorisée par des lésions de l'articulation de l'épaule comme des ruptures de la coiffe des rotateurs, la coiffe des rotateurs je vais vous en parler ou alors suite à des luxations également, des luxations récidivantes de l'épaule. La coiffe des rotateurs ce sont quatre muscles qui viennent jouer, qui ont un rôle en tous les cas dans les rotateurs d'humérus, de bras, rotateurs internes, rotateurs externes mais qui ont aussi un rôle important de coaptation et de centrage de l'humérus dans sa glène, c'est-à-dire de la tête humérale dans l'articulation qui est située au niveau de l'homoplate. D'accord ? Parce que vous imaginez, vous avez votre colonne vertébrale, votre cage thoracique dans le dos sur la cage thoracique des homoplates. Les homoplates ont ce qu'on appelle la cavité glénoïde qui accueille, c'est ce quart de sphère là, enfin comment on pourrait dire, cette petite coupole qui accueille la tête de l'humérus et qui a une dimension vraiment multidirectionnelle par rapport à la mobilité de l'humérus, de votre bras. Et quand l'épaule est le siège de lésions arthrosiques prononcées qui entraînent des douleurs intenses, eh bien vous pouvez être réveillé la nuit, vous avez des limitations articulaires et la prothèse est vraiment une solution qui est proposée à ce moment-là, une prothèse totale d'épaule. Les résultats sont plutôt bons, mais avant de vous parler de la prothèse en la même, je veux vous rappeler un petit peu de ce que c'est l'arthrose, parce que l'arthrose, j'en parle souvent différemment comme n'étant pas forcément la cause de votre douleur. Mais là, on parle d'un niveau avancé d'usure puisque l'arthrose, vous l'avez compris, c'est une usure prématurée des cartilages. Les surfaces articulaires sont recouvertes de cartilage et sur l'épaule arthrosique, le cartilage a disparu. Et l'os, situé juste en dessous du cartilage, se trouve à nu et le frottement lors des mouvements devient vraiment douloureux. Donc progressivement, et c'est là où la prothèse est nécessaire ensuite, l'os se déforme un peu et fabrique des géodes ou des estoophytes qui rendent les mouvements encore plus difficiles et encore plus douloureux. Donc cette difficulté à utiliser les bras dans vos différents besoins nécessite à un moment donné des traitements anti-inflammatoires, des traitements antalgiques, mais qui ne peuvent pas être prolongés spécifiquement ou en tous les cas qui nécessitent une intervention à un moment donné. Alors évidemment, la moyenne d'âge est plus avancée, évidemment, vous imaginez. L'usure du cartilage est irréversible. Aujourd'hui, on ne guérit pas de l'arthrose spontanément. L'évolution naturelle se fait vers une dégradation progressive de l'articulation et une limitation de plus en plus importante de la mobilité. Et en plus de ça, les muscles et les tendons qui entourent l'articulation se dégradent entraînant une accentuation des symptômes, de la douleur et surtout des dysfonctions. Les différents traitements antalgiques deviennent à un moment donné plus efficaces. Antalgiques sont alors proposées. Le but de l'opération est d'enlever complètement la douleur, de récupérer des mobilités maximales pour une utilisation normale du bras. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un musicien qu'une utilisation normale, c'est déjà une position un peu extrême, une utilisation un peu extrême avec une exigence en bout de chaîne au niveau de la main et à la base du membre supérieur, au niveau de l'épaule, une stabilité et une tonicité nécessaires, suffisante pour porter longtemps et avec agilité et précision votre bras dans l'espace. Le fait est que sur une main gauche de viol de gamme, vous avez besoin d'amener votre main, pour faire simple, proche de votre nez et votre oreille. Pas aussi en arrière que chez le violoncelliste, qui lui vient amener sa main en première position dans des positions très proches de l'oreille. Là, la viole est inclinée un peu plus de manière verticale, on est moins en arrière, ce qui demande un recul un peu moindre du bras. Mais le bras doit quand même s'élever, on va dire, au moins 90 degrés. Et pour ceux qui sont réglés un peu haut dans leur tenue, eh bien, d'essayer de ne pas tenir l'instrument trop haut. Alors, ce n'est pas une histoire de pic, parce qu'il n'y a pas de pic sur la viole comme au violoncelles, mais d'essayer de ne pas le tenir trop haut pour ne pas amener les premières positions trop hautes, pour simplement éviter la fatigue. Et puis, avec une légère rotation possible, alors, tout n'est toujours pas possible, et moins en viol que ce en violoncelle, parce que sur la viole, vous tenez votre viole entre les jambes, mais vous pouvez toujours essayer d'orienter votre table un peu plus vers l'avant et du côté droit, légèrement. Ce qui vous éviterez, pour amener votre main gauche sur la viole, d'être dans la nécessité de reculer trop votre bras gauche vers l'arrière, parce que ça, ça va être une des difficultés. La première chose que vous allez devoir rattraper au niveau de votre récupération articulaire, c'est la levée du bras, et plus compliqué encore un peu, le fait de reculer le bras dans le plan du corps. Et ensuite, d'amener la main sur la touche grâce à la supination de l'avant-bras, et ensuite de redonner à votre main la meilleure fonction possible. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, puisqu'il s'agit de techniques instrumentales. Donc le but de la prothèse de l'épaule est d'enlever les zones d'os qui sont sans cartilage et qui sont usées, de les remplacer par des pièces artificielles qui ont exactement les mêmes formes. Enfin, exactement. Globalement, les mêmes formes. Il y a deux styles de prothèses. Il y a la prothèse totale d'épaule. C'est une incision, si je rentre dans les détails, mais pour que vous ayez un peu une idée, d'environ 15 cm de la partie antérieure de l'épaule. Et l'idée, en écartant les différents muscles, donc c'est traumatisant en soi, déjà l'arthrose est traumatisante puisque douloureuse. Ensuite, l'intervention est traumatisante parce que quand même, ce n'est pas rien. Une fois l'articulation atteinte, on luxe l'épaule pour permettre un travail de préparation dans des bonnes conditions. Les parties cartilagineuses usées sont enlevées. On sectionne la tête humérale et on creuse la glaine pour ensuite, je dirais, mettre la prothèse au niveau de l'humérus, mais également au niveau de l'omoplate. Donc d'un côté, ça va être une tête humérale, de l'autre côté, une glaine qui va remplacer la glaine naturelle. Et ces différentes coupes osseuses se font très précisément afin d'adapter parfaitement la prothèse choisie à votre os. Donc il y a ce que je vous disais, l'aspect gloneïdien, glénoïdien, donc c'est ce qui vient se mettre sur l'homoplate, c'est une petite coupole, c'est une partie creuse qui est implantée au niveau de l'omoplate, et la tige humérale avec sa tête qui est implantée au niveau de l'humérus. Bien sûr que cette prothèse nécessite l'intégralité des tendons de la coiffe des rotateurs, les tendons dont je vous parlais tout à l'heure, qui coiffent l'épaule, d'avant en arrière, en passant par dessus également, quatre petits muscles, ces tendons doivent être respectés. Et s'il y a rupture de la coiffe, alors c'est là où on parle de prothèse inversée, prothèse d'épaule inversée, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une technique un petit peu différente, qui n'a pas de grandes conséquences. On remarque que peut-être les amplitudes, par exemple bras dans le dos, mains dans le dos, sont peut-être un peu moins performantes. Et encore, bon, ça ce sont les spécialistes qui pourront le dire. La forme particulière de cette prothèse inversée permet d'actionner les muscles deltoïdes, et ça c'est ça qui est super important, le deltoïde, le galbe de l'épaule, qui est présent et fonctionnel dans la grande majorité des cas, et qui remplace ainsi l'action des tendons rompus, s'il y a eu une rupture tondineuse. Donc, voilà à peu près l'intervention, ça dure à peu près une heure, et vous restez à peu près cinq jours à l'hôpital, et c'est souvent réalisé sous anesthésie générale, avec une anesthésie loco-régionale en parallèle, et ensuite un pansement, et ensuite renouveler le pansement, une radiographie de contrôle pour voir si tout va bien, et ensuite, l'idée c'est que l'épaule sera ensuite immobilisée dans un bandage, un bandeau, vous savez, une main en écharpe, pendant trois semaines. Et c'est là où ça se complique, parce que soit vous gardez votre main en écharpe pendant trois semaines, et vous bougez un peu vos doigts, vous bougez un peu votre coude lorsque vous faites votre toilette, par exemple. Soit vous êtes un petit peu plus précoce dans votre mobilité, tout en respectant absolument le fait de décharger le poids du bras de votre épaule pour laisser la cicatrisation des tissus. Et ça, c'est super important, parce que tout ça est mélangé à des douleurs post-opératoires qui sont généralement assez modérées, et c'est très relatif, ça dépend de chaque patient, chaque personne va sentir plus ou moins de douleur, c'est le rapport qu'il a à la douleur, c'est le rapport qu'il a avec son corps, c'est le rapport qu'il a eu toujours depuis tout le temps avec son corps, tout ça est très relatif, mais en fonction des douleurs, les traitements antalgiques sont assez efficaces, en tout cas les premiers temps, parce que c'est pas intéressant de garder des douleurs. La rééducation de l'épaule, elle commence dès le lendemain, normalement, dès le lendemain d'intervention par des mouvements sous contrôle plutôt passifs. Alors, première occasion de travailler la passivité avec le musicien. Gros challenge, parce que vous savez que vous avez tendance un peu à... enfin non, c'est pas que vous avez tendance, c'est que votre challenge, c'est de maîtriser complètement votre art, votre pratique instrumentale, votre expression musicale, vos émotions, le lien avec vos collègues, la lecture, le lien avec le public, bref, un vrai challenge. Et cette maîtrise vous amène parfois à vous éloigner d'une capacité de relâchement, une capacité de laisser aller. Et ce laisser aller est super important dans ce travail passif de l'épaule pour donner à l'épaule une belle mobilité, une belle amplitude articulaire qui ne serait donc pas dirigée par vos muscles, mais par une action de pendule, c'est-à-dire vous laisser pendre votre bras et vous mobiliser petit à petit en vous penchant plus ou moins pour aller commencer à revisiter des amplitudes articulaires dès le lendemain de l'opération pour éviter en fait des complications, des complications qui seraient dues à l'immobilité, aussi bien au niveau de l'épaule qu'au niveau du coude, qu'au niveau du poignet et au niveau des doigts. Donc vous le savez, généralement vous bougez les doigts, vous bougez peut-être un peu le poignet, mais trop souvent on voit des musiciens qui sont restés pour bien faire, par bonne volonté, avec un coude trop longtemps immobilisé, avec trop peu de mouvement, et du coup ça fait que lorsque l'écharpe est enlevé après trois semaines, même si trois semaines c'est relativement court, mais c'est suffisamment long pour amener des coudes complètement bloqués, ou en tous les cas qui mettent du temps à récupérer cette amplitude. Or, si vous vous y prenez bien dès le lendemain de l'opération, c'est-à-dire avec des bons conseils du coup de l'équipe qui vous suit, de commencer à bouger. Alors, qu'est-ce que l'on a le droit de bouger, qu'est-ce que l'on n'a pas le droit de bouger ? Il faut de manière active limiter la mobilité scapulohumérale, c'est-à-dire vraiment l'articulation de l'épaule, cette nouvelle épaule qui devra retrouver ses amplitudes et sa fonction, son endurance, sa force, sa précision. Là, pour l'instant, vous lui proposez quelque chose de passif. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'occasion parfaite de travailler la passivité, c'est-à-dire le lâcher prise. Ce n'est pas facile, et c'est réalisable, c'est possible, ce n'est pas un gros travail, par contre c'est un travail précis, et tant que ça, ce n'est pas amené, alors il y a soit risque de bouger trop vite et trop en force une épaule et avoir des conséquences pas très intéressantes. Et je ne rentre pas dans tous ces détails-là parce que vous aurez à ce moment-là un contrôle du chirurgien qui, au cours des différentes consultations, vérifiera la récupération fonctionnelle. Une réducation qui sera bien gérée amènera vraiment des bons résultats. Et pour des infos très concrètes, vous ne pouvez reconduire qu'après deux mois. Et les reprises d'activité professionnelle, je dirais, dépendent énormément de quel est votre travail. Donc, en tant que musicien, il est rare, fort heureusement, que des prothèses d'épaule soient posées durant une... Enfin, je veux dire, avant 60 ans. Ça arrive, évidemment, parce qu'il y en a qui sont posées bien plutôt pour différentes raisons. Mais sinon, on est dans des périodes peut-être de retraite et les contraintes et les challenges, les contraintes, les exigences sont moindres. Donc, chaque cas est particulier et doit faire l'objet avec le chirurgien au départ. Évidemment, il doit savoir que vous êtes musicien, mais généralement, vous n'oublierez pas de lui dire et à savoir où vous en êtes dans votre vie de musicien. Parce que les risques et les complications, je vous l'ai dit, c'est la raideur articulaire. La raideur articulaire, pas uniquement si la rééducation est prise trop tard, parce qu'elle peut être prise plus tôt et avec trop de force, de forçage, avec des conséquences de réflexes et d'enrédissement qui ne seraient pas terribles. Donc, c'est vraiment une rééducation pour ceux qui connaissent bien ce style de rééducation. Et je ne suis pas du tout le spécialiste de tout ça. Une rééducation plutôt douce, lente, progressive. Parce qu'il y aura le temps que l'hématome s'évacue, le temps que les tissus retrouvent leur forme, leur galbe, leur fonction, et le temps de laisser aussi à la prothèse de s'installer. Après, il y a des risques comme toute opération, des risques de nerfs, des risques d'infection, des risques de luxation, mais c'est quand même rare. Et heureusement, toutes ces prothèses d'épaule, généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, ce que je vous disais, c'est que la récupération fonctionnelle dépend vraiment de la manière dont vous y prenez. Et la participation du patient est énorme. Mais en tant que musicien, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, vous êtes motivé, vous êtes archi-motivé. Et souvent, il faut freiner un peu cette motivation parce qu'elle vous emmène trop vite, trop loin, dans des trop grands efforts. Donc, respectez ces temps d'arrêt de jeu. Alors évidemment, si vous jouez du piano, c'est très différent. Mais bref, respectez ce temps d'arrêt de jeu si possible. Et reprenez une passivité au niveau de la mobilité de la scapulo-humérale très rapidement. Mais reprenez également d'autres éléments que je vais vous rappeler là maintenant. On parle de la scapulo-humérale entre l'homoplate et l'humérus, l'articulation de l'épaule. Mais en amont de ça, il y a ce que l'on appelle la scapulo-thoracique. Je vous en ai déjà parlé. C'est une articulation, une fausse articulation entre l'homoplate et le gris costal. Et ça, c'est super important de la remobiliser le plus tôt possible pour éviter des tensions au niveau de la nuque, au niveau des muscles interscapulaires, pour éviter toutes ces tensions qui seraient dues également au port du bras en écharpe, ou du poids du bras, de la douleur éventuellement, du stress que cette opération vous a proposé. Bref, mobilité de l'homoplate le long de la cage thoracique, mobilité douce pour éviter de mettre en jeu cette articulation scapulo-humérale, l'épaule. Et suite à cela, le coude super, super important. Le coude trop souvent négligé. C'est une articulation chez les instruments, chez vous, instrumentiste, qui doit garder, c'est une des seules articulations qu'il doit garder, qui est finalement assez simple, qui doit garder la plus grande liberté de mouvement. Le coude, on y met peu de tension. On peut en mettre beaucoup, mais très concrètement, on met très peu de tension dans le coude. C'est tout le réglage fin du déplacement de la main sur son instrument, quel qu'il soit. Même s'il s'agit de démancher d'un demi-ton, on va dire. Et pour ceux qui, pour les musiques orientales qui jouent avec des tons plus serrés, eh bien, avec des mini-déplacements, c'est dans le coude que ça se passe aussi. Bon, là, je disgrasse un peu, mais en tous les cas, le coude doit rester libre. Très important. Donc, dès le départ de votre opération, dès le lendemain de votre opération, de sortir la main de l'écharpe délicatement et de bouger son coude aussi bien en flexion, extension, qu'en pronation-supination. Et particulièrement, la supination coude à 90 degrés, coude fléchi, pour ne pas la confondre avec la rotation interne et externe du bras, mais vraiment, cette pronation-supination du coude est super, super importante. Évidemment, le poignet, évidemment, le pouce, évidemment, les doigts, mais généralement, ça, ça se passe plutôt bien. Par contre, c'est absolument l'occasion, pendant cette rééducation, de revoir la fonction de la main. La main, la stabilité du poignet, l'indépendance entre les muscles du poignet et des doigts, l'ouverture de la première commissure avec une sollicitation du pouce, qui est un des doigts les plus importants de la main, pour redonner à la main un galbe qui permet ensuite, dans votre jeu, dans votre reprise de jeu ensuite, la disponibilité des doigts, c'est-à-dire la détente maximale sélective qui rendra les doigts disponibles à ce que vous allez leur demander ensuite sur votre instrument. Donc, j'ai parlé des doigts, j'ai parlé des muscles intrinsèques, les petits muscles de la paume, et tous ces muscles-là, et toute cette opération, sera l'occasion de vous y pencher, parce que peut-être que vous n'y seriez pas venu sans ça. C'est l'occasion d'installer un travail de main pertinent, dans le sens où vous aurez arrêté de jouer pendant un temps, et que le retour au jeu, qui vous aura fait saliver, vous permettra, en tout cas ce travail, vous permettra d'arriver dans des meilleures conditions et prêt à jouer sans avoir passivement attendu ce temps de repos pour revenir de manière trop intensive. Reprise progressive, dans le temps, reprise progressive, chaque jour, toujours un peu plus, mais pas d'un seul coup. Reprenez vraiment, et c'est l'occasion de reposer des notes à vide, des cordes à vide, pardon, des notes tenues chez les instruments de cet avant, et puis petit à petit, de solliciter votre bras dans l'espace, de ne pas tenir vos bras trop en l'air trop longtemps. Si vous sentez la fatigue, recommencez par des phases de travail de 5 minutes, 10 minutes, pour arriver ensuite à augmenter votre temps de travail, mais vraiment de travailler le mime également, c'est-à-dire de travailler dans le vide avant de repasser à l'instrument, et par conséquent la viole de gambe. N'hésitez pas à travailler dès aujourd'hui les cordes à vide. Je veux dire, c'est énorme ce que vous pourriez travailler aujourd'hui avec votre instrument, uniquement la main droite, pour ensuite travailler et intégrer, lorsque vous aurez l'autorisation du chirurgien de recommencer à faire un travail actif, de commencer votre éducation active, et c'est là où elle devra être douce, progressive, certaine, du renforcement doux, sans trop de grandes résistances, pour continuer à aller chercher les amplitudes de manière active, les plus grandes amplitudes, et à force de répéter cela, de renforcer les muscles en effet, de donner des exercices avec des petites résistances, mais des grandes amplitudes, en lien toujours avec la fonction de la main, je pense qu'un bras qui se lève dans l'espace, ce n'est pas pour rien, c'est pour amener la main quelque part généralement, que la main soit juste en train de lever le doigt, ou en train de jouer un concerto incroyable, quoi qu'il en soit, soyez toujours conscient que lorsque vous levez votre bras dans l'espace pour aller poser votre doigt quelque part, vous le faites avec une clarté de votre épaule, et quand je dis épaule, ce n'est pas uniquement le deltoïde qui va jouer le rôle de tous ces muscles, dont les rotations qui vont être importantes à retrouver, les rotations, les rotateurs, les muscles rotateurs internes, et surtout les muscles rotateurs externes qui vont devoir être retrouvés, surtout, en tous les cas, dans les prothèses inversées d'épaule, où il y a une rupture de la coiffe partielle ou totale de certains muscles de la coiffe, les muscles de la coiffe qui coiffent cette épaule. Donc, reprise progressive du jeu, et de continuer à veiller à ce que cette scapulo-thoracique, cette articulation de l'homoplate, soit hyper fonctionnelle pour porter votre bras dans l'espace de manière la plus léger possible. Et ça, ça va être important pour votre bras, d'apprendre, et c'est encore une fois l'occasion, parce que peut-être que vous n'en étiez pas encore arrivé là, c'est l'occasion d'aborder l'optimisation de l'épaule, l'optimisation du port du bras dans l'épaule, et ça, j'en ai tellement parlé que je ne vais pas le représenter là dans ce podcast. Si vous avez des envies ou des questions, regardez un petit peu dans les différents ateliers les sujets concernant l'épaule, j'en ai en masse. Et donc, la rééducation, c'est aussi une auto-rééducation. C'est-à-dire que vous devez comprendre ces principes. Bien sûr que vous êtes suivi par votre kinesthérapeute, mais vous devez vous impliquer au point de comprendre toujours mieux votre anatomie fonctionnelle. Je ne parle pas là de détail de votre anatomie, mais en tous les cas, dans les grandes lignes, de vous intéresser à vos muscles, à vos os, à votre articulation, à votre prothèse, et ce n'est pas facile dans un premier temps, parce que cette prothèse, vous devez vraiment l'accepter, vous devez vraiment en faire votre nouvelle épaule, et elle va vous servir évidemment, elle va être non douloureuse, donc ça, ça va vraiment faire du bien, et elle peut retrouver et vous réoffrir une fonction optimale. C'est vraiment possible. Ce n'est pas gagné, parce que c'est un vrai travail, mais je vous parle bien de récupérer votre jeu instrumental et de récupérer votre endurance et votre dextérité, votre puissance, votre finesse de reprendre votre main et d'amener votre main à la bouche. Normalement, ça, c'est OK, c'est possible, mais encore une fois, ça dépend vraiment de chacun. Chaque cas est différent. Donc là, je me suis permis simplement de vous rappeler les différentes étapes dans les grandes lignes concernant la rééducation, qui n'est pas ma spécialité, je vous le rappelle. Dans tous les cas, musicien, occupez-vous de vos mains, de vos pouces, de vos poignets, de vos omoplates, de votre respiration, et c'est absolument l'occasion. Ne vous découragez pas, et au contraire, imaginez que tout cela va aller pour du mieux. Je vous souhaite une belle journée, et on se retrouve rapidement pour d'autres questions. J'ai des questions d'avance, là, ou plutôt des questions de retard, donc je vous retrouve probablement demain. Ciao, bonne journée.